C'est donc dans un tel pays où l'impunité est érigée en système et en loi que des jeunes hommes continuent d'être sauvagement assassinés par des policiers qui se croient du peuple. Il s'agit donc d'un système qui permet qu'un policier, un homme détruire, puisse assassiner, torturer sans aucune peur de la punition, surtout lorsque celui-ci vient de la catégorie de l'Afrique, parce que la sanction est pratiquement adulée dans une espèce d'ambiance, de permissivité où les hommes de l'art peuvent s'autoriser quelquefois, peut-on délivertir avec la loi. Je ne suis pas élu, ce n'est pas un caninierelet, un peu de pauvres. Je ne suis pas élu, c'est une femme, c'est une chine, c'est une femme, c'est une femme. et la personne qui se permettent de se mettre en charge est très forte et nous sommes en face d'une jeunesse qui, après avoir tout perdu, n'a pris rien à perdre. Et nous sommes en face d'une jeunesse qui, après avoir tout à l'heure, je n'ai pas eu à ma vie je n'ai pas eu à ma vie et je n'ai pas eu à ma vie on n'a pas eu à ma vie Nous condamnons fortement, fermement, ces pratiques et exigions de l'État qu'il fasse le nécessaire afin que l'unière soit faite sur le meurtre d'Oumar Diop, sur le meurtre de Mohamed Lamine, sur les meurtres d'Abbas Djalou, de Lamine Barker, de Soubibouche et de toutes les victimes qui, depuis les années 90, ne cessent de faire des victimes, notamment au milieu négo africain. Merci.